Et parce que tout le monde ne peut pas rester à la maison, le rapport remis ce matin suggère aussi de développer les formations des personnels des maisons de retraite, des EHPAD. Objectif, développer des relations plus humaines avec les résidents. Ça demande des moyens, mais c'est du gagnant-gagnant. Exemple avec le label Humanitude qu'ont déjà 17 établissements, dont l'EHPAD, les Mimosas, à Comquillé, en Vendée. C'est le choix de la rédaction d'RMC, signé Anaïs Denet. À l'heure du petit déjeuner, pas de plateau servi en chambre pour les résidents. Ils doivent se déplacer jusqu'au salon et se servir au buffet. Bonjour, je suis de Réza, est-ce que vous pouvez vous le servir toute seule ? L'idée, c'est aussi d'être à l'écoute du résident et de son rythme. Marie-Pierre aide-soignante a complètement changé sa façon de travailler. Si la personne dort, on ne la réveille pas. Si elle se réveille à 10h, à 11h, il n'y a pas une journée pareille, on vit au rythme du résident. Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous habituons à eux. Se dire qu'il faut laisser faire la personne alors que c'est un métier où on nous a appris à faire à la place de, ça c'est psychologiquement, intellectuellement compliqué. On a l'impression d'être à côté de ne rien faire, mais non, on fait beaucoup pour elle. Et dans ce label humanitude, c'est aussi le personnel qui retrouve du bien-être au travail. Jeanne Chantal Doquier est la directrice de l'établissement. Ils ont retrouvé du sens au travail, ils retrouvent leur métier, redécouvrent leur métier. Ça a demandé du temps, puisque vous savez bien, les salariés, quand ils sont formés, il faut les remplacer, etc. Donc on n'a pas fait tout ça en un jour et ça a demandé effectivement des crédits. C'est environ 70 000 euros pour former tous les salariés. Je pense qu'on est arrivé au bout du système et qu'il faut faire autrement. Et c'est une manière de faire autrement, dans le sens de la bienveillance, dans le sens de la bientraitance. Depuis peu, au Mimosa, les résidents épluchent les légumes et bientôt, ils participeront à l'élaboration complète de leur repas. Sous-titrage Société Radio-Canada